... Pékin, printemps 1900. Les occidentaux expatriés dans la capitale chinoise ne peuvent plus l'ignorer. Une menace sourde pèse sur eux. Une société secrète, active et résolue, s'organise pour les expulser du pays. Les boxeurs. Cette menace latente va s'amplifier et se concrétiser. Au final, 400 soldats et plus de 3500 civils se trouveront acculés dans le quartier des ambassades. La tension diplomatique ira croissant. Le siège durera 55 jours. Les 55 jours de Pékin, nés de la révolte des boxeurs. L'histoire commence ici, au cœur de Pékin, dans la cité interdite. C'est le plus vaste palais du monde. Et aux yeux des chinois, le centre de l'univers. L'empereur en est le maître absolu. Depuis plus de 2000 ans, les empereurs des différentes dynasties sont le lien vivant entre le ciel et la terre. Leur puissance est sans limite. Mais les temps changent. Et à la fin du 19e siècle, le jeune empereur Guangzhou est à la tête d'un pays rétrograde et fermé sur lui-même. Au nord, l'empire de Guangzhou éclot par la grande muraille. À l'ouest et au sud, par la jungle et les montagnes. À l'est, c'est l'océan qui forme un rempart naturel contre les envahisseurs étrangers. 400 millions de sujets vivent ainsi protégés. Pourtant, à partir du 19e siècle, les navires de guerre européens menacent l'empire du milieu. Et la flotte chinoise, encore archaïque, n'est pas de taille à les affronter. En 1860, l'Angleterre et la France infligent à la Chine une défaite écrasante. C'est la seconde guerre de l'Opium. Les pays vainqueurs contraignent l'empire du milieu à pratiquer le libre-échange et à ouvrir ses ports aux navires de commerce étrangers. Mais des rivalités émergent entre eux. Les français et les britanniques s'établissent dans le sud, tandis que les japonais et les russes se partagent le nord. Shanghai. Au lendemain des guerres de l'Opium, la ville est devenue le centre du commerce extérieur chinois. Les européens n'y érichent pas seulement de somptueux bâtiments, ils y exercent aussi leur propre juridiction. Leur pouvoir est souverain. La Chine est humiliée. Il y avait des lettrés, des journalistes, des banquiers, des ingénieurs, des aventuriers. Ce pays immense était un endroit idéal pour les familles qui envoyaient leurs fils rebelles pour fortune. C'est dans cette Chine-là qu'Emma Martin, une jeune Américaine médecin, prend son premier poste dans une mission méthodiste. Voilà les diables étrangers. C'est avec ces mots qu'on a accueilli notre arrivée en Chine. Nous ne sommes pas accoutumés aux railleries, mais nous allons nous y faire. Les Européens étaient racistes, mais les Chinois le leur rendaient bien. Il est exact que les Chinois étaient considérés comme des domestiques. Comme des gens dont il fallait s'accommoder. Probablement comme des gens un peu malhonnêtes. Mais les Chinois n'avaient pas meilleure opinion des Européens. A cette époque, la Chine est essentiellement rurale. Une grande partie de la population pense que la présence des Occidentaux perturbe le feng shui, l'équilibre naturel du monde. Dans les campagnes, l'hostilité croît contre ceux qu'on appelle les diables étrangers. Les opposants sont de jeunes révoltés qui pratiquent un art martial qui rappelle la boxe. Ils se dénomment les points de la justice et de la concorde. Pour les Occidentaux, ils sont les boxeurs. Ils se prétendent dotés de pouvoirs magiques. Les boxeurs représentaient un mouvement très puissant et très charismatique, originaire du nord de la Chine. Il était essentiellement constitué de paysans pauvres, de gens démunis qui avaient perdu leur travail avec l'arrivée des techniques modernes apportées par les étrangers, comme le train, le millepad de fer, comme l'appelaient les Chinois, ou les bateaux à vapeur. C'étaient des gens sans aucune ressource qui vivaient dans le dénuement le plus total. Les Occidentaux sont tenus pour responsables de la misère et la haine se cristallise en particulier sur les missionnaires. Depuis les guerres de l'opium, sous la protection des puissances occidentales, ils évangélisent les Chinois. Et le christianisme se propage à grands pas. Près d'un million de Chinois se convertissent, ce qui leur vaut un traitement de faveur de la part des Occidentaux. En cas de querelle entre voisins, les convertis portent plainte pour discrimination religieuse. Les missionnaires en appellent à leurs ambassades et les chrétiens obtiennent justice. Dans les campagnes, le ressentiment contre les personnes converties au christianisme était très fort. Elles ne participaient plus aux fêtes traditionnelles. Elles ne pratiquaient plus le culte des ancêtres et ne contribuaient plus financièrement à la vie du village. Elles formaient une communauté réellement à part. En 1897, deux missionnaires allemands sont lynchés par la foule. Un acte lourd de conséquences. Le rivage de la péninsule du Shandong. C'est ici que l'Empire allemand veut installer une base pour sa flotte en Extrême-Orient. L'assassinat des deux missionnaires est une occasion idéale pour envoyer un détachement de marine et s'emparer de la région. Les Chinois sont pris par surprise. Le responsable des autorités locales, le général Gao, a cru que les navires faisaient simplement escale dans le port. Les navires étrangers faisaient souvent escale dans la région. Ça n'avait rien d'exceptionnel. Il ignorait tout des véritables intentions des Allemands. Et leur intention est de prendre la ville de Qingtao et son arrière-pays. Ce n'est pas simplement un port qu'ils recherchent. Ils veulent établir ici une colonie allemande modèle. Les églises d'architecture germanique en témoignent. Aujourd'hui encore, c'est à Qingtao que l'on fabrique la plus connue des bières chinoises. L'attaque allemande ébranle la cité interdite. Après des décennies d'immobilisme, l'empereur lance des réformes ambitieuses. Guangzhou veut moderniser l'Empire chinois radicalement sur le modèle des nations industrielles occidentales. Mais aux quatre coins du pays, on sabote ces réformes. L'empereur reste sur ses positions, même si la plupart de ses conseillers conservateurs considèrent qu'il est à la solde des occidentaux et qu'il trahit les traditions chinoises. Dans l'ombre, la tante de Guangzhou, l'impératrice du herrière Tseui, tire les ficelles de ce mouvement d'opposition. C'est elle qui a fait monter l'empereur sur le trône quand il était enfant. Si les réformes échappent à son contrôle, elle pourra lui reprendre le pouvoir. En 1898, la situation s'aggrave. Les voies d'une ligne de chemin de fer financées par des investisseurs allemands sont sabotées. Pour l'exemple, les soldats allemands fusillent des dizaines de civils et détruisent des centaines de maisons dans le village qui se trouve en bordure du chantier de la voie ferrée. Ce massacre attise la haine des boxeurs. Dans toute la péninsule du Shandong, leur mouvement prend de l'ampleur. Les chefs des boxeurs exploitent la superstition des paysans. Ils se font tirer dessus avec des balles à blanc. et se prétendent invulnérables. De jeunes femmes se joignent également aux boxeurs. Celles qu'on appelle les lanternes rouges passent pour des êtres surnaturels. Les lanternes rouges avaient la réputation d'avoir des pouvoirs magiques. On les disait capables de s'élever dans les airs ou de mettre le feu aux maisons. En quelque sorte, elles avaient les caractéristiques des sorcières. Dans la capitale chinoise, le gouvernement accorde peu d'intérêt aux boxeurs. Pékin est une ville riche comparativement à l'extrême pauvreté qui règne dans les campagnes. La vie de la cour engloutit un budget phénoménal. Chaque repas comporte jusqu'à 100 plats différents. Ainsi le veut la tradition depuis des siècles. Les occidentaux aisés vivent dans le quartier des Légations, à côté de la cité interdite. La plupart n'ont jamais entendu parler des boxeurs. Les diplomates menaient une vie privilégiée, comme les expatriés l'ont toujours fait à travers le monde. Ils consacraient leurs journées à des causeries de salons, à leurs liaisons amoureuses, à des promenades à cheval ou des excursions dans la campagne. C'était la belle vie. Ils avaient des armées de domestiques et se faisaient envoyer des produits de luxe. Ils avaient du champagne en abondance, des vins français et des aliments en conserve. Ils menaient une vie dorée. Mais cela ne va pas durer. Après une succession d'inondations et de sécheresses, les récoltes de 1899 pourrissent sur pied. Le bétail est dessiné, la population meurt de faim. Pour le peuple, c'est une malédiction des chrétiens. Le bruit court que les missionnaires tiennent des réunions secrètes au cours desquelles ils se dévêtissent, se mettent en cercle, chantent des incantations et agitent d'immenses éventails pour repousser les nuages et empêcher la pluie de tomber. Naturellement, tant qu'il n'y aura pas de pluie, la famine persistera. Et la rumeur court pour que les missionnaires soient responsables de cette terrible crise, de la misère et de la faim dans les campagnes. Les boxeurs ne s'en sont jamais pris directement aux occidentaux jusqu'à la nuit de la Saint-Sylvestre 1899. Ce soir-là, le missionnaire britannique Sidney Brooks est en déplacement dans la campagne. On lui a pourtant déconseillé de prendre seul la route. Au matin, on découvrira son cadavre décapité dans un fossé. Dans le quartier délégation, l'annonce de l'assassinat du missionnaire fait l'effet d'une bombe. Sir Claude MacDonald, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, réunit les diplomates occidentaux. De son précédent poste en Afrique, il est habitué à ce que les gouvernements locaux obéissent à ses ordres. C'est la première fois qu'un missionnaire britannique est assassiné. Claude est correct. Le gouvernement est très concerné. L'ambassadeur d'Allemagne, le baron Von Kettler, un homme qui a l'expérience de la Chine, se prononce pour une intervention énergique. L'ambassadeur français, Stéphane Pichon, est également préoccupé par la sécurité des missionnaires. Sir MacDonald exhorte ses homologues à mettre leur particularité nationale de côté pour intervenir ensemble auprès du gouvernement chinois et l'obliger à interdire le mouvement des boxers. L'ambassadeur américain, Edwin Conger, l'approuve. Il faut frapper fort. C'est un peu qui utilise cet incident pour affirmer l'autorité britannique sur le corps diplomatique. C'est le début d'une action collective. À la cour, la situation est bloquée. Bien qu'il y ait toujours sur le trône, le jeune empereur est sans pouvoir. Ses ministres conservateurs n'appuient pas ces réformes. Et de fait, c'est l'impératrice d'Uerrière Tseui qui tient les reines du pouvoir. Comme dans l'enfance de l'empereur, elle dirige les affaires de l'État derrière un rideau de soie. Les plus modérés des fonctionnaires veulent écraser les boxeurs pour calmer les Occidentaux. Mais le prince Tuan, qui fait partie des ultra-conservateurs, voit dans les boxeurs des patriotes susceptibles de soumettre les Occidentaux. Il sait que ces derniers apprécient le jeune empereur et qu'il pourrait l'aider à reprendre le pouvoir. Ce que le prince Tuan ne veut pas est ce que ne veut pas l'impératrice d'Uerrière. Néanmoins, il faut apaiser les Occidentaux. On charge un général de retrouver les assassins de Sidney Brooks. ils sont rapidement arrêtés et punis. Mais les boxeurs sont puissants. Ils pourraient s'en prendre à la maison impériale s'ils étaient réprimés. Le gouvernement préfère les tolérer tant qu'ils ne commettent plus de crimes. Ils leur laissent leur temple comme celui-ci qui se trouve toujours dans la ville de Tianjin. Les boxeurs voient en cette politique une preuve que la cour soutient de façon dissimulée leur action. La sécheresse et la famine persistent. Au printemps 1900, le mouvement des boxeurs a encore pris de l'ampleur. D'abord hostiles au gouvernement, les boxeurs professent désormais une fidélité totale à la famille impériale. Vive la dynastie des Qing, morts aux étrangers. Ils veulent étendre leur mouvement aux villes où vivent des dizaines de milliers de Chinois convertis et ces occidentaux qu'ils haïssent. En avril 1900, la communauté chrétienne chinoise de Pékin fait l'objet de multiples agressions. Correspondant du Times britannique, George Morrison vit en Chine depuis de nombreuses années. Il constate un très net changement d'atmosphère. Le problème est qu'il ne pleut toujours pas. On dit que ce sont les étrangers qui perturbent le Feng Shui. Les boxeurs sont partout dans les rues. Le prix des sabres a doublé et les couteliers font des affaires en or. Les boxeurs se font de plus en plus menaçants. Mon boy chinois me raconte des histoires sur les 8 millions d'esprits qui vont descendre du ciel et exterminer tous les étrangers. Des boxeurs en nombre sont entrés secrètement dans la capitale. Ils ne commettent pas d'actes de violence mais placardent partout leur mot d'ordre. Les étrangers de malheur installent leur mission partout et bafouent nos dieux. Le ciel veut que les télégraphes et les lignes de chemin de fer soient détruites. Puis, ce sera au tour des diables étrangers d'avoir la tête tranchée. Dans le quartier des légations étrangères, la tension monte. Sir Claude MacDonald prend la tête de la coalition anti-boxeurs. Les diplomates sont très inquiets de voir que le gouvernement chinois n'a pas interdit le mouvement des boxeurs. Les missionnaires français rapportent que des chinois convertis ont été chassés de leur demeure. Les ambassadeurs se décident à agir. Ils sont convaincus que la seule façon de se faire entendre des chinois est de recourir à leur bonne vieille méthode éprouvée de longue date, la force. Et au mois d'avril, ils décident d'organiser une démonstration de force conjointe de la marine. En réponse à la demande des ambassadeurs, une flotte internationale d'une puissance écrasante se rassemble devant les côtes chinoises. Elle regroupe des navires de guerre britanniques, allemands, américains, français et japonais. Des milliers de soldats sont à leur bord, prêts à lancer l'assaut. Mais cette démonstration de force ne fait qu'attiser les tensions. La sécheresse persiste. En mai, l'agitation continue de monter parmi les boxeurs. Dans le petit village de Gauluo, à 120 km de Pékin, de nouveaux affrontements éclatent entre chinois convertis et non chrétiens. Des boxeurs affluent en nombre dans le village. Les convertis sont tirés de force hors de leur maison et des dizaines d'entre eux sont battus à mort. Les missionnaires français exagèrent délibérément le nombre des victimes. Ils répandent aussi l'idée que les actes des boxeurs sont soutenus par la cour. Au début du mois de juin, les ambassadeurs occidentaux demandent l'intervention des troupes pour assurer leur protection. Plus de 350 soldats de marine de 8 nations différentes arrivent à Pékin par le train et défilent dans les rues de la ville. Le 1re classe allemand Hugo Günther fait partie du détachement. A notre arrivée à la gare, l'ambassadeur d'Allemagne nous a rappelé à notre devoir. L'heure est grave, a-t-il dit. Le sang risque d'être versé. Les officiers pensent toutefois que la crise sera rapidement réglée. Les soldats n'ont reçu qu'une réserve de munitions limitées. Pour les Chinois, l'entrée dans la capitale de ces troupes étrangères est une humiliation absolue. Le prince Tuan est toujours convaincu que les soldats sont venus restituer ses pleins pouvoirs aux jeunes empereurs. On rassure l'impératrice Tzu-Yi. En cas de guerre, l'armée chinoise battra les étrangers. Elle est mal équipée, mais sa supériorité en nombre est écrasante. L'impératrice a accepté l'entrée de la division étrangère dans la capitale. Mais la prochaine fois, décrette-t-elle, elle sera moins tolérante. C'est bon. Vous allez partir. C'est bon. Le prince Tuan a tout intérêt à ce que la situation dégénère. son fils est le successeur désigné du jeune empereur. Chasser les étrangers est le seul moyen pour lui de faire monter son fils sur le trône du dragon. Le 7 juin 1900, les ministres les plus radicaux font ouvrir les portes de Pékin. Des milliers de boxeurs déferlent dans la ville. Les Chinois convertis sont en danger. On a ouvert ces portes délibérément. Les boxeurs envahissent les rues de Pékin. La nouvelle parvient rapidement aux oreilles des diplomates étrangers. Certains insistent même en personne aux événements. Et ils comprennent tout de suite que la tension est montée d'un cran. on est passé à la phase supérieure. La situation s'est aggravée. Le club de l'hippodrome des Occidentaux est un sentier. Sir Claude McDonald est excédé. L'hippodrome est le centre de la vie sociale des Occidentaux qui vivent à Pékin. L'ambassadeur français fait état de cas de viol et d'assassinat parmi la communauté chrétienne chinoise. L'ambassadeur américain rapporte des événements identiques. Le bruit court de surcroît que les boxeurs ont brûlé toutes les gares entre Pékin et la côte. Le baron Von Kettler considère que le moment est venu d'engager une action militaire. Les diplomates inquiets demandent des renforts. à 100 kilomètres à l'est de la capitale la flotte internationale compte maintenant plus de 40 bâtiments de guerre. Ils sont placés sous le haut commandement de l'amiral britannique Seymour qui passe immédiatement à l'action. 2000 soldats sont envoyés à terre. Une force d'intervention multinationale comme le monde n'en a jamais connu. Le 10 juin 1900 les troupes de Seymour embarquent à bord d'un train qui mène à Pékin par la côte. Le chemin de fer était l'un des éléments clés de la stratégie de l'amiral Seymour. C'était le moyen le plus rapide de transporter les troupes et par ailleurs les marins n'aiment jamais quitter leur navire trop longtemps. Les opérations à terre les rendent toujours nerveux. Mais à 40 km de Pékin près de la ville de Langfang les boxeurs ont saboté les rails du pont ferroviaire. Des unités de boxeurs fanatiques attaquent les troupes. Les pertes sont lourdes dans les deux camps. Seymour et ses hommes battent en retraite. Ils se replient vers la côte en longeant le fleuve. À Pékin les occidentaux ne savent rien de cette déroute et ils s'attendent à voir arriver les troupes à tout instant. Le 13 juin un boxeur dresse son sabre devant l'ambassade d'Allemagne. Le baron Von Kettler n'apprécie pas d'être nargué ainsi. Il le roue de coups avant de le faire conduire en prison. C'est l'étincelle qui met le feu au poudre. Les boxeurs attaquent les chrétiens et pillent les magasins qui vendent des marchandises d'importation. Tous les occidentaux se réfugient dans leurs ambassades respectives. Toute la nuit des cris épouvantables s'élèvent de la partie ouest de la ville. Des cris de mort un abominable massacre. Les exactions se poursuivent pendant trois jours et trois nuits. Le quartier commerçant de Pékin est incendié. Des centaines de personnes sont tuées. Quand les boxeurs commencent à attaquer les chrétiens chinois on assiste à un élan de solidarité qui fait fi de toute notion de race. on voit quantité de gens se porter au secours des convertis. Le journaliste George Morrison organise des secours. Je n'ai jamais vu de telles horreurs. Les boxeurs allaient de maison en maison pour tuer les chrétiens chinois. Il y avait du sang partout. Nous avons parcouru les rues en incitant les chrétiens à nous prêter main forte. Ce que beaucoup ont fait. Au départ les diplomates refusent de recueillir les convertis. En tant qu'occidentaux ils ne sont pas responsables des sujets chinois. Mais Morrison insiste et de nombreux chinois trouvent refuge dans les ambassades. George Morrison se distingue des autres occidentaux en place. Il a une personnalité à part. Il manifeste sa sympathie pour la population chinoise. Il n'habite pas dans le quartier délégation mais au milieu des chinois. Il cherche à comprendre leur mode de pensée et leurs problèmes. Mais quand la révolte des boxeurs éclate, ses origines reprennent rapidement le dessus. Il est avant tout un impérialiste britannique. Les boxeurs poursuivent leurs attaques. Un groupe de secours se risque dans les rues pour aller chercher une famille de convertis. Morrison décrit l'assaut d'un temple des boxeurs. Nous avons tenté une sortie près de l'ambassade autrichienne. Les boxeurs y torturaient des prisonniers chrétiens. cinq d'entre eux étaient déjà morts mais nous en avons sauvé trois. Nous avons tué 45 boxeurs. Moi-même j'en ai abattu au moins six. Emma Martine, la jeune médecin, est elle aussi happée par les événements. Elle travaille dans une mission chrétienne de Pékin. Pour éviter l'apparition d'épidémies, les responsables de cette mission prennent des mesures draconiennes. Une fillette avait contracté la variole. On l'a aussitôt renvoyée pour éviter que les soldats qui nous protégeaient l'attrapent. Personne n'en a jamais reparlé. Même chose pour une famille atteinte de la scarlatine et pour d'autres malades qui avaient la rougeole. Les persécutés sont néanmoins secourus dans leur grande majorité. Près de 3000 convertis ayant échappé aux boxeurs trouvent refuge dans le quartier délégation. Les combats sur la côte ne font qu'aggraver la crise. Pour sauver l'amiral Seymour et son détachement, le commandement de la flotte internationale décide d'envoyer des renforts à terre. Première intervention, prendre les quatre puissantes forteresses qui protègent l'estuaire du fleuve Peio. Les forteresses de Taku sont équipées d'une artillerie occidentale moderne. Au matin du 17 juin, la flotte somme le commandant de la place de capituler. Mais ils refusent. Les forces étrangères lancent l'attaque de la terre et de la mer en même temps. Les forteresses sont prises d'assaut et les Chinois sont écrasés. Dans la cité interdite, une réunion de crise a lieu. Les partisans de la ligne dure produisent un faux document qui accuse les occidentaux de vouloir prendre le contrôle des finances et de la politique extérieure de la Chine. L'impératrice est outrée. Les conseillers modérés soutiennent que la Chine ne sortirait pas victorieuse d'une guerre contre les étrangers. Les radicaux affirment le contraire. Ils veulent que la Chine défende son territoire et ils accusent les modérés d'être des lâches. Le prince Tuan appelle même à attaquer le quartier délégation. L'impératrice L'impératrice décrète finalement que la Chine est désormais en guerre contre 11 nations étrangères. Un ultimatum est adressé aux diplomates. Ils sont sommés de quitter Pékin sous la protection de la garde impériale. Ils ont 24 heures pour obtempérer. Dans les ambassades la stupéfaction est générale. La majorité des diplomates sont d'avis d'obéir aux ordres de la cour et d'évacuer leurs ressortissants de Pékin. La majorité des diplomates mais pas le baron Von Kettler. Il n'a pas confiance dans les promesses de la cour et croit qu'ils seront tous supprimés avant d'atteindre la côte. Von Kettler décide de se rendre chez le ministre chinois des affaires étrangères. Il prend un cigare et un livre au cas où on le ferait attendre. A toutes fins utiles il se munit d'un revolver. Ce qui s'est réellement passé ce matin-là dans les rues de Pékin reste un sujet de controverses historiques. Il est difficile de se prononcer sur le meurtre du baron Von Kettler. De tous les ambassadeurs il était le plus impopulaire et il s'était le plus remarqué. Qu'un complot ait été tramé ou pas pour l'assassiner peu importe car sa personnalité et son tempérament suffisaient amplement à susciter ce meurtre. L'assassinat de l'ambassadeur d'Allemagne change la donne. Il n'est plus question de quitter l'élégation. En toute hâte on barricade les portes on dresse des remparts de fortune et on creuse des fossés. Tous les occidentaux sont regroupés dans le quartier d'élégation. Les femmes et les enfants sont rassemblés dans l'ambassade de Grande-Bretagne qui offre la meilleure protection. Sir Claude MacDonald assure la direction des opérations. Il faut abriter et protéger plus de 600 civils. Tous se préparent à tenir un siège. Des milliers de soldats de la garde impériale encerclent le quartier des diplomates avec le soutien des troupes des boxeurs. Face à eux un bataillon d'à peine 400 soldats de marine de 8 nations différentes. Avec plus de 130 hommes placés sous le commandement du capitaine Strauss, la division britannique est la plus importante. L'ultimatum expire à 16 heures. Passé ce délai, les occidentaux ne pourront plus quitter Pékin. Les réserves de munitions sont limitées. Chaque soldat ne dispose que de quelques centaines de cartouches. Les troupes chinoises en revanche sont ravitaliées à volonté. L'ultimatum prend fin. Les occidentaux n'ont pas obtempéré. L'impératrice Tsui donne l'ordre d'attaquer. Fois ça les rataillards ! Le siège d'élégation commence à 16 heures. Le quartier est étendu et tortueux. Sa défense s'avère difficile. Situé à proximité de la cité impériale, il est protégé au sud par la muraille de la ville tartare. Les ambassades britanniques, américaines et russes sont du côté ouest. Celles de l'Allemagne, de la France et du Japon sont à l'est. Sur le front ouest, les troupes chinoises comptent des unités musulmanes qui sont particulièrement redoutées. Sir MacDonald s'efforce de coordonner au mieux l'alliance multinationale. Mais les militaires ne sont pas les seuls à jouer un rôle capital. Les missionnaires américains seront les grands sauveurs de la situation. Ils ont organisé la communauté étrangère en différents comités et confié la défense à l'un d'entre eux. Ils se sont occupés de dresser des barricades et de remplir des sacs de sable. Ils ont aussi défini le périmètre possible à défendre compte tenu de leurs moyens. Les conditions étaient extrêmement difficiles. C'était l'été et l'été à Pékin était synonyme de poussière, de chaleur et de nuées de mouches. La dysenterie commençait à faire des ravages, pas seulement parmi les malades mais dans toute la communauté. La situation était vraiment désespérée. Le ravitaillement en nourriture des soldats et des civils relève du tour de force. Chaque jour, il faut abattre deux chevaux du club hippique pour assurer l'approvisionnement en viande. A l'ambassade de France, cette solution ne posait aucun problème parce que les Français avaient l'habitude de manger de la viande de cheval. Mais pour les missionnaires américains, c'était très différent. Pour eux, le cheval était un animal noble dont on caresse le museau et qui vous transporte sur son dos, le meilleur ami de l'homme. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient tout simplement pas avaler de la viande de cheval. Pour les 3000 réfugiés chinois, ce genre de problème ne se pose pas. La plupart d'entre eux étaient parqués dans une zone à part et se nourrissaient du riz qu'ils avaient pu apporter un vécu. On ne se souciait guère de les ravitailler en nourriture. Toutefois, le problème le plus préoccupant reste le manque de munitions et la supériorité numérique des troupes chinoises. Hugo Gunther et les autres soldats risquent leur vie à chaque instant. Tous se posent la même question. Quand les chinois vont-ils donner l'assaut? D'après nos estimations, nous serons attaqués par 3 ou 4 000 soldats au moins. Leurs munitions semblent inépuisables. S'ils parviennent à percer nos murs, nous avons l'ordre de rassembler toutes les femmes dans la cave du commandant et de défendre ce qui peut encore l'être. Les Allemands ont subi de lourdes pertes. De notre côté, 80 hommes manquent jusqu'à présent à leur poste, alors que chaque personne compte. 37 d'entre eux sont à l'infirmerie et nous travaillons sans relâche. Emma Martin travaille dans l'hôpital de Fortune installé dans l'ambassade britannique comme infirmière. À cette époque, les femmes, même médecins, ne sont pas habilitées à traiter les blessures par balle. Ils ont d'abord amené un soldat de la marine et ensuite, un de nos braves garçons avec une balle dans la tête. Il est mort dans la seconde. Les horreurs de la guerre. J'en aurais pleuré, mais je n'en avais pas le temps. Deux médecins à peine et les blessés qui arrivent de plus en plus nombreux. On opère sans moyens anesthésiques et dans de mauvaises conditions sanitaires. Les blessés qui ne succombent pas à leurs blessures sont emportés par les infections. Deux semaines après le début du siège, les troupes internationales n'ont toujours pas donné signe de vie. Après la prise des forteresses de Taku, elles ont été arrêtées devant la ville de Tianjin, l'ultime obstacle sur la route de Pékin. De violents combats les opposent aux troupes impériales et aux boxeurs. La victoire ne tient qu'à un fil et avec elle, le destin des assiégés. Au palais, l'impératrice exige des explications. Ses conseillers ne lui ont-ils pas assuré que les troupes chinoises pouvaient vaincre les soldats étrangers ? Mais jusqu'à présent, elles ne remportent guère de victoire. Les radicaux réitèrent leur promesse de repousser les diables étrangers à la mer. Les modérés, eux, réaffirment vigoureusement que c'est impossible. Le prince Toan appelle une nouvelle fois à attaquer le quartier des ambassades. Il veut porter un coup décisif. Mais l'impératrice juge plus habile de se contenter de renforcer la pression militaire sur la côte autant qu'à Pékin. Du côté des assiégés, les pertes augmentent tous les jours. Tous les hommes encore valides sont requis. Les civils comme Morrison se joignent aux soldats. Les combats ne se déroulent pas seulement sur les barricades. Les occidentaux multiplient les sorties pour faire reculer les tireurs chinois. Ces ruelles tortueuses qui bordent les ambassades sont le théâtre d'implacables combats rapprochés. Le 26e jour du siège, le capitaine Strutz et George Morrison regagnent les ambassades après l'une de ces opérations. Nous étions sur le chemin du retour quand j'ai senti une douleur dans la cuisse. Le capitaine Strutz a été touché au même instant. Cette journée est la pire que nous y avons connue depuis le début du siège. George Morrison a été amené avec une blessure à la jambe. Presque au même moment, on a également amené le capitaine Strutz avec une cuisse déchiquetée. Et il est notre meilleur officier. médecins et infirmières s'affairent sans répit. Les réserves de pansements et d'antiseptiques diminuent. Et dans le Pékin de 1900, les instruments de chirurgie sont des plus sommaires. Pour localiser rapidement les balles restées dans les chairs, les médecins sondent les blessures directement avec leurs doigts. J'ai été touché par un éclat de balle. Le médecin l'a extirpée. La douleur a été si violente que j'ai perdu connaissance. Morrison survit à ses blessures mais le capitaine Strutz a moins de chance. La balle lui a sectionné l'artère. Le bras de Strutz pendait dans le vide. Ses mains et ses doigts s'étaient rédits dans l'agonie. Ses mains si puissantes paraissaient bien indifférentes maintenant. Strutz a été inhumé en début de soirée avec tous les honneurs. La cérémonie était belle, émouvante et triste. Avec la disparition de son meilleur officier, Sir MacDonald perd tout espoir. La fin approche. Si nous subissons d'autres pertes de cette valeur, il n'y aura plus personne pour nous défendre. Au palais, on laisse s'envenimer la situation. Mais de Tianjin arrive la nouvelle. La ville est tombée. Les truffes européennes, japonaises et américaines se vengent violemment. Elles mettent la ville à sac et fusillent des prisonniers. Le pouvoir impérial est menacé. La forteresse de Taku est tombée. Tianjin est tombée. La route de Pékin est libre. On ne peut plus rien faire pour stopper l'avancée des troupes étrangères. Aussitôt, les autorités chinoises, l'impératrice Douerière et le général Wang Lu cherchent une solution. Alors que les assiégés ont perdu tout espoir, un messager se présente pour leur remettre un courrier de l'impératrice. Elle demande un cessez-le-feu. Ces hommes nous ont assiégés pendant un mois et tout à coup, ils nous traitent comme leurs meilleurs amis. On raconte même que les Japonais auraient acheté des fusils pour 15 dollars pièce. C'est incroyable. Il n'y a qu'en Chine qu'on peut voir ça. Mais le siège va encore durer de longues semaines et les combats vont reprendre. Un journal de Londres a répandu le bruit dans le monde entier que les Chinois avaient pris d'assaut les ambassades et tué tous les étrangers. À cause de cette fausse rumeur, le corps expéditionnaire ne se presse plus d'arriver à Pékin. Sur place, les réserves de munitions, de médicaments et de nourriture sont pratiquement épuisées. La situation est particulièrement dramatique pour les chrétiens chinois qui ne reçoivent que de maigres ravitaillements. Presque rétablis de ces blessures, George Morrison se rend dans leur campement. Ceux qui l'y découvrent le stupéfie. Les réfugiés sont entassés les uns sur les autres comme des sardines. Ils vivent dans la puenteur et un manque d'hygiène totale. Les enfants ont des diarrhées, la scarlatine, la bariole ou la coqueluche. Les 14 000 hommes du corps expéditionnaire international continuent d'avancer sur Pékin. Même s'ils ont levé les obstacles majeurs, la résistance chinoise demeure vigoureuse et ralentit leur progression. Dans la capitale, les combats ont repris de plus belles. Le commandement chinois a perdu le contrôle de ses troupes. Les boxeurs et des soldats fanatiques se préparent à lancer l'assaut final. Les soldats et les boxeurs se sont jetés sur nous en hurlant « Chars ! Chars ! À mort ! À mort ! » Mais les unités chinoises sont trop faibles pour percer les barricades et le corps expéditionnaire arrive enfin. L'impératrice, sa famille et la cour prennent la fuite. La révolte des boxeurs est l'épisode le plus humiliant de l'histoire de la Chine. C'est un événement historique d'une portée considérable. Les Chinois y ont pratiquement tout perdu, y compris leur honneur. Après 55 jours de combats meurtriers et de privations, les troupes indo-britanniques entrent enfin dans le quartier des délégations. Sous un brillant clair de lune, hommes et femmes couraient dans tous les sens dans d'étranges tenues, pleurant, riant et se serrant les mains comme s'ils avaient perdu la raison. Le 15 août 1900, les troupes internationales s'emparent de la cité interdite. Pékin est mis à sac. La Chine versera des réparations pendant des dizaines d'années. En 1912, l'Empire s'effondre. En Europe, la révolte des boxeurs est aujourd'hui pratiquement oubliée. en Chine.